En France, les élections au Sénat, dimanche prochain, la Haute Assemblée a dynamisé ces dernières années son image de marque. On est loin des clichés, même si l'âge moyen des sénateurs qui siègent dépasse toujours les 64 ans. L'occasion de dresser le portrait croisé de ces élus qui se veulent des hommes de terrain, l'un est de gauche, l'autre est de droite. Leur point commun, ils retroussent leur manche. Émilie Lançon, Anthony Masto. Lorsqu'à la télévision on voit un sénateur qui ferme les yeux, le sénateur il ne dort pas, il réfléchit. Je crois que c'est un peu la caricature maintenant que d'imaginer des sénateurs ventripotents en train de s'endormir sur les bancs de l'hémicycle. Un sénateur dans une usine, on ne s'y attend pas vraiment. Pourtant ce n'est pas la première fois que Jean-Pierre Bell y met les pieds. Il tente de trouver des solutions pour les 120 salariés de cette usine de son département, l'Ariège, qui doivent être licenciés. Lorsqu'on est l'élu d'une population, on est aux côtés de cette population, y compris dans les moments les plus difficiles. Lui, on pourrait le prendre pour le directeur de l'entreprise. Pourtant Paul Blanc est sénateur. Il a décidé de donner un coup de pouce à ce centre d'apprentissage par le travail où l'on fabrique des confitures. J'ai réussi à introduire les confitures du CAT à la buvette du Sénat. La blanchisserie fait aussi partie du CAT. Si Paul Blanc s'y rend si souvent, c'est qu'au Sénat, il prépare un texte sur l'insertion des handicapés. C'est extrêmement important dans la mesure où c'est vraiment la réalité du terrain. Et on est confronté au cas concret. Le palais du Luxembourg. Ici, les sénateurs passent deux à trois jours par semaine. Donc nous sommes dans mon bureau, j'allais dire un modeste bureau, mais je dors sur ce divan jusqu'à présent. Il me convient parfaitement. Et au Sénat, c'est un peu la colonie de vacances. Derrière mon ami communiste, avec lequel je me retrouve tous les matins pratiquement sous la douche, en tout cas en train de se raser. Je crois que les moments politiques les plus intenses se passent là. Dans ce village, Paul Blanc est venu voir ce que le maire a fait des 10 000 euros donnés sur sa réserve parlementaire afin de rénover l'école. J'ai écrit aux six parlementaires des Pyrénées-Orientales. Il n'y a que les deux sénateurs qui m'ont répondu. C'est normal. C'est normal. Je crois que les sénateurs sont avant tout les représentants des collectivités locales. Dimanche, ils seront 1200 à tenter leur chance dans les 32 départements renouvelables. J'ai dit qu'il y a que les deux sénateurs sont avant choosing de rénover bien. J'ai dit qu'il ne soit sur le mur. J'ai dit qu'il y a que les deux sénateurs sont avant tout les jeunes. Je vois que les besoins. J'ai dit qu'il y a qu'il y a des 2 ans.